Générique Bonjour, bonjour à toutes et à tous, toujours sur KTV et Kwesi FM, en direct à la radio et à la télévision pour un temps de parole un peu particulier, même si c'est très compliqué de comprendre le fonctionnement de l'Europe et notamment des fonds européens. On va essayer avec Sidi Mohamed, le président de la commission en charge de la coopération régionale, mais également des affaires européennes. On a eu la chance, on a la chance d'avoir pu garder sur ce plateau le sénateur Tani. On va dire bonjour tout de suite à notre nouvelle invitée. Avec le micro, Sidi Mohamed, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous les membres. On attaque tout de suite avec les fonds européens parce que c'est important. Il y a un programme d'explication là dans les jours qui viennent. L'objectif de ce programme, c'est de pouvoir expliquer aux citoyens, aux chefs d'entreprise à quoi servent ces fonds européens et qui, comment prétendre à ces fonds européens et surtout ne pas mélanger les deux fonds. Exactement, merci. D'abord, il y a deux fonds européens. On a ceux qui sont là, la programmation, le PO, classique, le FEDER, le FSE et le FEAMP, qui sont déjà à Mayotte. Mais il y a d'autres fonds qui sont pas, qui sont méconnus par les maorais. C'est les fonds horizontaux, Erasmus, Life, Cosmos et puis Famille. Là, les maorais ne connaissent pas ça. Donc, l'objectif de ce séminaire, c'est de vulgariser ces outils qui sont disponibles et qu'on peut éventuellement, ou pas éventuellement, qu'on peut aller chercher comme tous les autres européens. Là, on parle bien du concitoyen lambda. On ne parle pas forcément d'un électeur, d'un chef d'entreprise ou quoi que ce soit. Le citoyen lambda qui peut prétendre à une aide européenne dans certains cas. Par exemple, l'Erasmus, qui est classique. C'est quoi l'Erasmus ? L'Erasmus, ça permet la mobilité. Ici à Mayotte, on a 60% de jeunes. Et Erasmus est là, en tout cas, fonctionne en Europe depuis des années. A Mayotte, on est passé rue depuis le 1er janvier 2014. Donc, les maorais peuvent voyager, peuvent aller se former en Europe. Faire des études aussi. Faire des études. Il y a aussi la formation professionnelle. Les adultes peuvent aller. Il y a les professionnels dans l'éducation qui peuvent aussi bénéficier de ce fonds-là qui est disponible. Donc, c'est pour pouvoir quitter l'île, aller se former ou faire des études à l'extérieur et notamment en Europe. En Europe et au-delà de l'Europe. Ici, on a... Donc, je n'ai pas les moyens de financer le voyage pour mon fils pour apprendre, effectivement, qu'il puisse continuer ses études ailleurs. Je m'adresse au programme Erasmus ici à Mayotte. Et vous pouvez m'aider. Exactement. Là, en tout cas, c'est une complémentarité avec le service LADOM ici qui est axé sur la mobilité de nos étudiants et de nos lycéens. Mais là, en complémentarité, on a ce fonds européen qui est là, qui est méconnu d'ailleurs. Et donc... Alors, il prend en charge combien à peu près par rapport aux frais que je vais avoir pour envoyer mon gamin en Angleterre, par exemple ? Il y a... En tout cas, c'est un fonds commun dans toute l'Europe qui est équivalent à... Attendez, j'ai les chiffres. Qui est équivalent à... On va vous dire ça tout de suite, le temps qu'on trouve... Erasmus, on a... Attendez, pour ne pas vous dire des bêtises... On vous laisse le temps de le chercher tranquillement, mais je vais en profiter pour poser une question à monsieur le sénateur. Erasmus, c'est aussi ça l'avenir de notre île. Le président le disait tout à l'heure, 60% de notre population sont des gamins qui font des études, etc. On doit former nos gamins, les envoyer et découvrir autre chose. Oui, oui, tout à fait. Moi, je tiens vraiment à saluer ce travail de pédagogie, d'explication et de vulgarisation pour appréhender les fonds européens, parce que c'est devenu un fantasme. Une machine à gaz aussi, hein ? Voilà, et si on ne fait pas attention, ces fonds pourraient ne pas être utilisés alors qu'ils sont disponibles. Et effectivement, Erasmus, moi je me souviens depuis que j'étais à la fac, on nous parlait d'Erasmus. À l'époque, c'était très compliqué et aujourd'hui, les choses sont manifestement un peu plus simples. On la connaît bien avec l'auberge espagnole, notamment le film. Oui, tout à fait, c'est un succès. Juste, le chiffre, Erasmus, combien ? Le chiffre, c'est 14,7 milliards d'euros. Pour l'Europe ? Pour l'Europe. Oui, et pour Mayotte, on a une idée ? Pour Mayotte, c'est l'Europe. Mayotte fait partie de l'Europe. C'est un pot commun. Il n'y a pas un plafond pour Mayotte ? Pour Mayotte. On va taper. Et là, ça exige une pertinence par rapport à nos demandes. On doit être pertinent pour bénéficier de ces fonds-là. Il y a d'autres dossiers, on va en parler évidemment dans quelques instants, mais d'abord, Samuel, une question. Vraiment, pour que tout le monde comprenne bien, c'est qu'il y a l'Europe qui va nous financer le développement économique, social, l'aménagement du territoire, l'agriculture, enfin bon, il y a tout ça. Mais que le particulier n'y accède pas forcément. Il va regarder ces chantiers monter, tandis que les fonds transversaux, horizontaux, on va dire, ça touche le quotidien des Européens que nous sommes, c'est-à-dire des particuliers. On l'a vu avec les étudiants, mais il y a d'autres plans, comme le cosmos par exemple. Qu'est-ce que c'est que le cosmos ? Le cosmos, par contre, ça c'est aussi très intéressant par rapport à Erasmus, parce que là, ça touche aussi nos entreprises, surtout les petites entreprises. Vous savez, ici à Mayotte, ces petites entreprises souffrent beaucoup. Elles souffrent par rapport à l'accès au crédit, et souffrent par rapport à l'accès au marché à l'international. Et le cosmos permet cela. Toutefois, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir un projet costaud, il faut avoir, disons, la pertinence, le savoir pour aller à l'endroit, aller chercher, parce que là, il y a la compétition européenne. Donc, il ne faut pas se lancer au hasard, il faut être sûr de ce qu'on veut faire, être sûr de son plan de financement pour bénéficier de ça. Ce sont des fonds, des enveloppes, qu'ils sont accessibles à tous, sans avoir à passer par une machine politique ou un plan, un programme opérationnel. Là, c'est différent. C'est-à-dire que j'ai un projet, je veux le porter. C'est Cosmos, hein, c'est Cosme. Cosmo. Oui, pardon. C'est pas Cosmos. C'est Cosmo. Vous avez raison de me reprendre. Non, non, je suis désolé, c'est qu'on vient de recevoir un petit message. Et là, c'est 2,3 milliards d'euros pour la période 2014-2020. Donc, c'est pour les petites entreprises, les micro-entreprises et les entreprises, l'artisanat. Oui. Donc, ici, on a l'artisanat aussi qui doit aussi, disons, progresser. Donc, le Cosmo permet cela aussi. Alors, Cosme, le Cosme le permet, effectivement. Encore un autre dossier, encore un autre projet européen avec ce qu'on appelle ça les fonds horizontaux, c'est ça ? Ça. Les fonds horizontaux, il y a le LIFE ou LIFE. Oui, LIFE. Là, c'est un fonds qui est aussi très intéressant par rapport à Mayotte, puisque là, c'est un fonds dédié à l'environnement et à l'action climat. Alors, qui peut avoir accès à ces fonds ? Ceux-là, précisément, pour l'environnement et climat. Pour l'environnement, il y a les collectivités. Quand je dis cela, je pense instinctivement à deux structures de Mayotte. Il y a le SIAM, il y a le site de VAM, il y a peut-être des entreprises, des grosses entreprises de Mayotte. Par exemple, ici, on ne peut pas faire de la pub, mais je pense aux entreprises qui sont dans le recyclage des déchets. Comment ? C'est la seule. Il n'y en a qu'une seule. Enzo, encyclage. Enzo, par exemple. Donc, ceux-là aussi peuvent bénéficier de... Donc, c'est essentiellement des entreprises ou des collectivités. Ou des associations, effectivement, qui ont droit. Là aussi, c'est des montants... Des zones, des ONG, organisations non gouvernementales aussi. Oui, c'est clair. C'est clair. Samuel ? Non, pas de questions. J'ai écouté... C'est formidable. Ça peut, comment dire, intéresser aussi les énergies vertes, l'énergie solaire, par exemple. Je pense aussi, par rapport à la biodiversité, je pense à une association qui est vraiment... Qui travaille bien sur, disons, la sauvegarde de notre biodiversité. Les associations naturalistes, par exemple. Et on est bien d'accord, on rappelle, monsieur le sénateur, ça n'a rien à voir avec les fonds structurels. Les fonds structurels. Ça n'a rien à voir, c'est autre chose. Là, c'est vraiment des choses qui vont toucher notre quotidien et dans l'immédiateté. Là, on ne parle pas de projet dans 25 ans, dans 15 ans, dans 50 ans. C'est de suite. Pour la rentrée prochaine. Tout à fait. Et au-delà des fonds, au-delà de l'aspect matériel, l'Europe, c'est aussi un état d'esprit, des priorités. L'éducation, l'instruction, l'environnement. Et ça, il faut le rappeler également. Parce que notre île, nous le savons, a accumulé des changements, des réformes importants en l'espace de quelques années. Et l'entrée dans l'Europe implique un certain nombre de choses. Et notamment, épouser l'esprit européen qui a des priorités, notamment par rapport à ces domaines-là. Samuel. Alors, Sidi, monsieur le sénateur, est-ce que, par exemple, vous êtes le président de Tama ? Est-ce que Tama pourrait avoir vocation à solliciter ces fameux fonds horizontaux ? Et oui, est-ce que Tama pourrait vous solliciter ? Bien sûr que Tama peut. Dans quel cadre, alors ? Tama peut émerger aussi sur ce fonds-là par rapport à l'envoi de nos jeunes, par exemple, dans d'autres pays, pour une formation professionnelle. Et Tama aussi, il travaille aussi sur, si je ne me trompe pas, sur certains chantiers de bière. Tout à fait. Tout à fait. À plusieurs titres, effectivement, des associations comme Tama peuvent émerger. D'ailleurs, j'en profite, puisque vous soulevez le point, j'en profite pour souligner le fait que les relations ont repris entre le conseil départemental et Tama, qui, je le rappelle, est chargées de lutter contre l'exclusion sous toutes ses formes. Et notamment, en participant à l'instruction, à l'éducation, c'est aussi une façon de lutter contre l'exclusion. Et vous faites bien de préciser que nous avons aussi des chantiers d'insertion. Ce sont des activités que nous avons d'ores et déjà commencé. Et c'est important que les associations qui ont cette vocation-là, mais aussi, je le souligne, les associations de lutte pour le bien-être de l'environnement, peuvent émerger. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Pour confirmer le rapprochement qu'il y avait entre les deux. Il y a un exemple. Récemment, parce que aussi, je co-préside le CRUP, qui est chargé de valider les projets de force structurelle européenne. Et dans le groupe du mois de juillet, on a aussi validé, pour l'insertion de nos jeunes, on a validé un projet porté par l'association TAM. Alors, la question qui revient systématiquement sur les fonds européens, et ceux quels qu'ils soient, c'est trop compliqué, on n'y arrive pas. On a des besoins. Oui, il y a des besoins. Mais comment on fait ? On nous demande des tonnes de papiers, des questionnaires à ne plus en finir, il faut les traduire en 50 langues. Non, j'exagère. Mais voilà, ça nous semble... Alors, c'est comme s'il y avait... Oui, on voit ça, ok, ça peut être vachement intéressant, mais c'est trop compliqué, ce n'est pas pour nous. On va faire sans. Effectivement, je confirme que c'est la vision que les gens ont, d'où la nécessité de vulgariser ces outils-là. Exactement. Pour que les gens... Parce que quand on comprend un outil, on arrive à l'utiliser. Mais là, on n'a pas trop expliqué le fonctionnement des fonds européens. On avait tendance à dire que c'était des subventions. Or, on se rend compte qu'effectivement, ce n'est pas une subvention. Il faut avancer les fonds pour pouvoir espérer si on suit toutes les règles éligibles par rapport à l'éligibilité de ces... C'est la grande différence avec une subvention. Là, le mécanisme pour le remboursement... Il faut avancer les fonds et on se fait rembourser après. On rappelle les dates de ce séminaire, parce que ça, c'est important. C'est là où il faut inciter les gens à venir, et ce, quel que soit le projet, vous verrez bien. De toute manière, c'est toujours intéressant et enrichissant. culturellement parlant, savoir de quoi on parle quand on parle de fonds européens. Les dates de ces séminaires, les thèmes... Les dates du séminaire, c'est à partir du 15 au 18 septembre. Et ça va se dérouler sur plusieurs sites. Au conseil départemental, à la CCI, parce que la CCI, c'est un des partenaires économiques du département et à l'université. Puisqu'à l'université, c'est là où il y a la formation. C'est là où il y a nos jeunes à l'université de Mbéni. Et puis après, à la mairie de Mamoudzou et au département. Sénateur, quel message on peut faire passer à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, à nos lecteurs, par rapport à ça ? On dit que c'est compliqué, qu'on n'y arrivera pas, que ce n'est pas fait pour nous, ok, on est dans les clous, mais c'est compliqué. Alors qu'il y a la possibilité. Alors c'est compliqué, mais il faut savoir ce qu'on veut. On l'a voulu. Ce n'est pas comme si on avait le choix. On a voulu plonger dans les règles européennes. On y est et il faut s'adapter. Le message a passé. Certes, c'est compliqué, mais il y a des efforts de vulgarisation qui sont effectués, qui sont faits. Et les choses sont en train de bouger. Allez à ce séminaire. Ça me fait bondir ce que vous dites Patrick, parce que quelque part, ça relève de la légende urbaine, la complexité. On n'est pas plus bête qu'ailleurs, bon sang de bonsoir. Qui a dit ça ? On va y arriver. Non mais on dit c'est trop dur, c'est la montagne qu'on ne pourrait jamais gravir. Mais non ! Arrêtez de dire ça, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste s'intéresser au sujet, essayer de les comprendre. C'est pour ça qu'il y a ce séminaire. Donc on n'est pas plus con qu'ailleurs. On est même plus intelligents. Personne n'a dit ça, vous êtes hors sujet. Non, non, pas du tout. C'est le temps de parler. Mais si les autres y arrivent, si les autres y arrivent. Il a raison, il a raison. Effectivement, à Mayotte comme ailleurs, c'est nouveau effectivement, mais on saura y faire. Mayotte a toujours su s'adapter. On est Europe et je vous assure qu'on va consommer ces foins et on peut aller au-delà. C'est ça. Et c'est tout l'intérêt de ce plateau, de parler de ces dates, ces rendez-vous, venir sur ces séminaires pour comprendre comment ça se passe et avec, pourquoi pas, même les gamins, les adolescents qui ont l'objectif de continuer les études, même si on ne sait pas trop où est-ce qu'ils vont aller encore. Mais il faut absolument y aller. On rappelle juste les dates et on conclut, Monsieur le Président. Donc, je disais que le 15, c'est au département et là, ça sera le LIFE. On va parler du LIFE. Le 16, c'est à la Chambre de commerce et d'industrie. C'est Cosmos et c'est par rapport au soutien à la compétitivité des PME. Le 17 aussi, le 17, on est au cité universitaire à Desmenys. Et puis, le 18, la fermeture, on est au département. Et puis, on sera. Il y a un chantier à la maîtrise de Mambou. Merci beaucoup, Président, pour toutes ces informations. On y sera, c'est sûr. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage ST' 501